Salut les slasheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début mars pour parcourir les différents RPG qui sortiront ce mois-ci. Alors après un mois de février qui avait été vraiment très très chargé, eh bien ce mois-ci on va pouvoir un petit peu souffler. Par contre les amateurs de classiques RPG, eh bien vous allez être gâtés. Initialement prévu en février puis reporté en mars, The Tomaturge est un RPG narratif en vue isométrique dans lequel vous incarnez un dénommé Victor, revenant à Varsovie pour une histoire de famille en l'an 1905 sous l'occupation de l'armée russe. Adepte de la tomaturgie, un art mystique permettant de communiquer avec les êtres d'un monde parallèle, vous devrez percer le secret de la faille entre les mondes qui s'est ouverte. Comme dans tout bon RPG narratif, vos actions et vos choix auront des conséquences qu'il faudra par la suite assumer. La particularité du titre se trouve dans ces combats au tour par tour où vous devrez combattre vos ennemis avec différentes compétences dont l'invocation de différents démons. Développé sous Unreal 5, The Tomaturge est disponible depuis le 4 mars sur Steam, console, PlayStation et Xbox. Winter Survival est un nouveau RPG de survie qui est disponible dès aujourd'hui. Alors que vous aviez prévu une petite rondeau hivernale avec les poteaux dans le parc de l'état de Washington, tout est parti en couille et vous allez devoir survivre dans une nature hostile jusqu'à l'arrivée des secours. Vous allez devoir affronter le froid, la faim, les maladies, les conditions météorologiques, les bêtes sauvages bien évidemment, tout en gardant votre santé mentale sous peine d'être submergé par des hallucinations, un peu comme pouvait le proposer le jeu Green Hell. L'exploration des environs pourra vous faire découvrir des objets utiles à votre survie mais vous pourrez aussi découvrir les secrets enfouis dans les vestiges d'anciens villages. Pour corser l'aventure ou en tout cas la rendre unique, Winter Survival intègre un système d'événements aléatoires qui pourra soit venir vous sauver d'un mauvais pas ou bien tout au contraire vous enfoncer encore un peu plus la tête sous l'eau enfin sous la neige. Il vous sera aussi possible donc de fabriquer de nombreux objets pour vous aider à votre survie et vous pourrez aussi construire un abri vous protégeant du froid et des possibles tempêtes de neige. Deux modes de jeu sont proposés, le mode histoire qui vous amènera à retrouver vos ennemis puis ensuite rentrer chez vous sain et sauf ou alors le mode sans fin où vous devrez survivre le plus longtemps possible dans cette nature hostile. A vous de vous hisser tout au sommet de la chaîne alimentaire. La sortie de Winter Survival se fait en accès anticipé et une roadmap est déjà disponible. Les différentes mises à jour viendront ajouter du contenu scénaristique, des mises à jour de l'open world, de nouvelles quêtes, de nouveaux animaux, de nouveaux crafts ou encore la possibilité de pêcher, ça généralement c'est l'argument qui fait acheter un jeu. Zoria Age of Shattering est un RPG tactique solo où les combats se déroulent au tour par tour. Le monde de Zoria est en crise. De nombreuses créatures démoniaques errent dans les contrées et vous et votre groupe est en charge de nettoyer le monde de ces monstruosités. Bien évidemment vous trouverez tout ce qui se fait dans un tactical RPG au niveau des combats ou même l'environnement sera un élément essentiel de l'issue des combats mais Zoria propose aussi un tout autre système de gestion de base qu'il faudra faire progresser en parallèle de vos héros afin d'assurer le succès de vos missions. Améliorer votre base vous permettra donc de récupérer de nouvelles ressources, de nouveaux objets et cela débloquera aussi de nouvelles quêtes. Il sera aussi possible d'envoyer vos compagnons remplir seul des missions afin de récupérer des matériaux, de l'or ou de l'expérience un peu comme pouvait le proposer le jeu King Arthur Knight Tell. Zoria Age of Shattering sera disponible sur Steam le 7 mars et attention le jeu n'est pour l'instant uniquement qu'en anglais. Royaume Volley est un RPG tactique solo ou en coop jusqu'à 6 joueurs où les combats se font au tour par tour mais avec la possibilité de jouer en même temps en coop histoire de dynamiser un petit peu le tout. Le jeu ne propose pas de système de classe à proprement parler, vous êtes vraiment libre de faire ce que bon vous semble. Vous pouvez bien évidemment vous en tenir au schéma classique, guerriers, érodeurs, mages ou bien laisser parler votre imagination pour créer un personnage unique grâce à la centaine de talents disponibles en jeu. En plus de cela de nombreuses pièces d'équipement viendront modifier votre gameplay comme par exemple la lettre de sang, une épée maudite qui implique de lourds dégâts au prix d'une partie de votre santé ou encore Abaddon, le broyeur d'âme, une masse mythique transformant vos victimes en une armée de squelettes prêts à se battre pour vous. Royaume Volley se concentre vraiment sur les combats, ici il n'y a pas vraiment d'histoire à allonge, pas de dialogue à outrance, le jeu se concentre sur les combats et la progression de votre personnage. L'aventure est générée de manière procédurale et vous assure donc une grande rejouabilité que vous y preniez part seul ou en coop. Le jeu propose 6 modes de difficulté dont un mode hardcore où chaque combat pourrait être tout simplement le dernier ainsi qu'un mode roguelite encore plus permissif sur la construction de personnages. Royaume Volley sortira le 8 mars sur Steam, Switch, Xbox Series et PlayStation 5. Autre RPG tactique solo, Crown Wars The Black Prince. Plongez-vous dans la France du 14e siècle pour vivre la Guerre de Cent Ans, des événements historiques, le tout revisité avec l'ajout quand même de quelques éléments ésotériques et occultes. Cette aventure vous fera rencontrer des personnages emblématiques de l'époque comme Nicolas Flamel, un riche écrivain de l'époque qui est aujourd'hui plus connu pour être un alchimiste à l'origine de la pierre philosophale ou encore Édouard de Woodstock, fils de roi d'Angleterre et surnommé le Prince Noir, l'un des chevaliers les plus célèbres de la Guerre de Cent Ans. En tant que seigneur du royaume de France vous devrez faire face à des ennemis redoutables, les sectateurs de l'ordre qui tentent de prendre le contrôle du royaume. Votre château sera le siège de toutes les opérations, il vous faudra recruter, équiper et former vos soldats pour affronter les menaces qui pèsent sur le royaume. A vous de gérer correctement les ressources afin de faire prospérer votre domaine et ainsi partir au combat avec les meilleures chances de réussite possibles. Côté combat c'est une escouade pouvant aller jusqu'à 6 soldats que vous pourrez diriger. A vous de trouver finalement les bonnes synergies entre les membres de votre groupe pour sortir victorieux des affrontements sanglants. Six classes sont disponibles, le croisé, l'alchimiste, le maître des bêtes, l'écorcheur, le breteur et le dragon qui auront chacun des compétences uniques et des armes de prédilection. Votre domaine pourra accueillir jusqu'à 50 soldats, lieux où ils pourront développer de nouvelles compétences et des attaques dévastatrices. Lors des combats vous aurez même l'opportunité d'épargner la vie de certains de vos adversaires afin de les capturer et de les échanger contre une belle rançon en fonction de leur importance. Petite mise en garde quand même, le jeu propose des combats assez violents avec des ralentis assez sanglants sur les mises à mort, le jeu est donc vraiment réservé à un public averti. La démo du jeu est encore disponible sur Steam alors n'hésitez pas à essayer ce jeu qui pour une fois ne penche pas vers de l'héroïque fantasy. Crown Wars The Black Prince sera disponible sur Steam, Switch, PS5 et Xbox Series dès le 14 mars. Allez on termine cette vidéo par la très très grosse sortie RPG du mois avec Dragon's Dogma 2 qui débarquera le 22 mars sur Steam, PS5 et Xbox Series. Dragon's Dogma 2 et bien c'est un action RPG se déroulant dans un monde ouvert qui n'est autre que la suite du premier opus sorti initialement en 2012. Tout comme dans le premier opus, Dragon's Dogma 2 se focalisera sur l'aventure, des combats épiques contre des monstres aux proportions démesurées et bien évidemment son système de pions personnages gérés par l'IA auquel vous pourrez donner des ordres simples. Le monde de Dragon's Dogma est quatre fois plus grand que dans le premier épisode et encore une fois le jeu fera en sorte que vous preniez du plaisir à vous perdre dans votre exploration. Il ne sera pas rare que vous partiez faire quelque chose et que de fil en nuigui et bien vous soyez amené à faire quelque chose de totalement différent. Dans tous les cas vous pouvez vous attendre à des heures et des heures de contenu. La création de personnages vous permettra de définir votre apparence mais comme dans le premier opus, vos caractéristiques physiques détermineront votre gameplay. Vous pourrez par exemple opter pour un gros gaillard bien musclé, cela vous permettra alors d'équiper une armure lourde et de manier les plus grosses épées à deux mains mais cela se ressentira en jeu sur votre capacité à vous mouvoir. Vous pourriez alors opter pour un personnage plus petit à la musculature plus filiforme et ainsi avoir la possibilité de virevolter plus facilement sur le champ de bataille. Votre personnage pourra endosser le rôle de l'une des dix classes disponibles en jeu, guerriers, archers, voleurs, mages, champions, sorciers, archers-mages, chevaliers-mages, illusionnistes et conquérants. Uniques classes réservées à votre personnage. Les combats se veulent dynamiques au possible, il y a les classiques attaques rapides et lourdes mais vous avez tout un set d'attaques spéciales qu'il faudra utiliser à bon escient ainsi qu'un panel de mouvements défensifs comme un dash, un bloc ou encore la possibilité de saisir un ennemi pour que l'un de vos compagnons puisse lui faire passer un sale quart d'heure. Tout comme dans le premier épisode vous pourrez aussi grimper sur le dos de vos ennemis afin de leur porter des coups mortels directement sur leurs points faibles. Et quand ils seront sonnés et bien ce sera l'heure de déclencher contre vos différentes attaques ultimes. Dragon's Dogma 2 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 22 mars, vous pouvez d'ores et déjà précommander le jeu. Et voilà j'espère que cette petite sélection du mois vous a plu, pour ma part j'attends bien évidemment Dragon's Dogma 2 mais aussi Cronwar The Black Prince pour son côté historique et ayant vraiment apprécié les quelques minutes passées sur la démo. Allez on se retrouve le mois prochain et d'ici là amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501